Je suis plutôt le capitaine qui donne un mot à chacun tout en en rangant, avec une certaine poigne. C'est une fierté de le porter dans ce club. Il faut être exemplaire quand on a ce rôle, d'aider le groupe à performer, d'aider aussi ce groupe qui est jeune, qui n'a pas beaucoup d'expérience en Ligue 1 et qui a beaucoup de qualité, donc essayer de l'aider à performer. C'était un contexte où les résultats étaient compliqués, comme souvent dans ma carrière. On a souvent joué le maintien, donc c'est souvent là où on m'a attribué ce rôle. Il y a des capitaines souvent de vestiaire, il y en a plus de terrain. Je pense que sur le moment, j'étais quelqu'un qui performait et qui essayait de montrer l'exemple sur le terrain. Et pour que tout le monde se mette au diapason, c'est à ce moment-là qu'on m'a donné le brassard. M'entenda, c'est beaucoup de charisme et c'est un grand capitaine. Franchement, j'ai beaucoup appris, mais c'est un peu lointain et j'avais moins l'idée d'être capitaine quand tu as 19, 20 ans. Mais c'est vrai qu'avec YoKaval, j'ai des phrases qui reviennent souvent. Ça a été un exemple sur ça parce que c'est un mec qui te met le groupe très haut. Et après, Yous aussi a dit que c'est des grands dans leur carrière et c'est des grands capitaines. Donc, bien sûr que j'ai des souvenirs qui reviennent, ce rôle de capitaine, j'ai aimé le partager avec Fab Lemoyne. Que ce soit sur le terrain ou sur ce rôle de capitaine, on essaye de se rappeler des moments de ces grands joueurs. Il y a des fois où ça m'a canalisé aussi. J'étais un joueur qui, parfois, et ça m'est arrivé l'année dernière une fois, de m'éparpiller et d'aller sortir de mon match avec des choses inutiles. L'année dernière, je suis sorti de mon match à Lille. Ça m'a coûté un quart en roue, ça nous a coûté un résultat. Donc, voilà, c'est des choses que quand tu es capitaine, tu peux encore moins faire. Et je pense que ça m'a aidé sur ça. Pour moi, je ne me donne pas le droit de ne pas performer et de ne pas rester dans mon match quand tu as ce rôle. Je suis d'humeur très taqué dans un vestiaire, donc ça accueille bien les nouveaux. J'ai toujours aimé aimer les gens et quand même en retour, j'ai toujours aimé que tout le monde s'entende bien. Parce que quand ça va un peu moins bien, les groupes qui vivent bien, ils sont encore moins touchés par les résultats. Et ils savent changer les choses et ils savent aller chercher des résultats. Donc, sans être capitaine, j'avais déjà ce rôle de rassembler les mecs et d'essayer de faire que le groupe soit le plus solidaire possible. Je ne suis pas le capitaine qui va crier dans tous les sens. Je suis plutôt le capitaine qui donne un mot à chacun, tout en arrangant, tout en le donnant avec une certaine poigne. Je pense qu'il rentre directement dans la tête du mec et il n'a pas le temps de passer ailleurs. Il y en a qui aiment peut-être qu'on le rend dedans. Il y en a d'autres qui aiment qu'on les caresse un peu plus. Il y en a qu'on leur parle un peu plus fort. Il y en a qu'il faut qu'on les mette un peu plus en confiance. Et je pense que sur ça, je peux être un peu plus performant que de faire des longs discours. Sous-titrage Société Radio-Canada